Oui bon, nous sommes lundi et la vidéo des énergies de début de semaine n'a pas été postée. Mais bon, je vois pas où est le problème puisqu'on est en train de la faire maintenant. Allez bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour la vidéo des énergies de début de semaine. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé un très bon week-end. Et pourquoi ? Pourquoi je n'ai pas été là ce week-end ? On va faire d'abord un petit débrief avant de commencer le tirage. Comme vous le savez, vendredi soir, j'ai été invité sur la chaîne de mon ami Angel Dior Medium, accompagné de Coralie, pour travailler sur l'enquête de Xavier Dupont de Ligonnès, qui a été véritablement passionnant. Je vous invite à aller voir le replay, le live est disponible sur sa chaîne. Vraiment, ça a été quelque chose d'extrêmement passionnant. Il y a eu une connexion, il y a eu quelque chose qui s'est fait et en même temps qui a marqué pour moi, je sais pas, une sorte d'étape, une étape supplémentaire. Vous le savez, ça fait des semaines que je vous casse les pieds avec mon éveil spirituel. Et là, en fait, je sais pas, il y a eu un quelque chose dans ma tête, dans mon cœur, dans tout, partout. Il y a eu un quelque chose qui fait que j'ai vraiment eu la sensation de me rendre utile. Alors, je sais ce que vous allez vous dire, mais Jojo, tu es utile, ça fait trois ans que tu nous apportes du bonheur, de la lumière, du soleil, de ton sourire, de la joie de vivre, je sais, je sais, je sais. Non, je t'ai plus, non, je t'ai plus, je sais. Mais... Mais je veux dire, faire les énergies du jour, c'est une chose, faire rire les gens s'en est une autre, faire des consultations, c'est encore autre chose. Mais là, quand vous êtes amené à travailler sur des affaires comme celle-ci et que vos capacités sont vraiment mises à l'épreuve et que vous parvenez à mettre le doigt sur quelque chose et que ce que vous avez perçu lorsque vous regardez, lorsque vous même faites votre propre enquête après derrière pour, eh bien, pour savoir si ce que vous avez perçu, ce que vous avez vu était réel, etc. et que vous avez vu et qu'effectivement c'était concret et qu'il y avait quelque chose, croyez-moi les amis, c'est un peu marquant et pour moi, c'est... Voilà, j'ai vraiment eu l'impression de gagner un niveau. Sauf que derrière, j'ai eu une fatigue importante parce que c'est la première fois que je travaille sur ce type d'affaires-là. Il faut que vous sachiez un truc, les amis, c'est que tout ce qui est fait d'hiver, c'est pas quelque chose qui m'intéresse malheureusement, vraiment pas du tout, en fait. C'est-à-dire que j'entends parler parfois des affaires, et encore ça dépend desquelles, il y en a... Je suis pas du tout au courant parce qu'il faut savoir que je ne regarde absolument pas la télé. Ça fait des années que j'ai décroché de la télé, moi je navigue plus sur YouTube, Amazon Prime, Netflix, tout ça, je regarde très peu la télé. Et l'actualité, je la sais en fait grâce à une chaîne que je vous recommande, un petit jeune qui est vraiment bien, qui s'appelle Hugo Décrypte, et qui fait un petit format quotidien où il nous présente, il nous résume l'actualité en quelques points. Il est vraiment bien ce jeune parce qu'il est impartial, ce qu'il nous dit, c'est clair, c'est conscrit, il emploie des mots simples, voilà. Et donc du coup, les actualités, je les sais principalement par lui. Et sur l'affaire de Xavier Dupont de Ligonnès, j'avoue que j'en avais entendu parler, sauf que c'était il y a 10 ans, moi il y a 10 ans, j'avais 24 ans, très concrètement, j'étais dans d'autres choses à ce moment-là, donc c'était pas du tout une affaire, j'en avais vaguement entendu parler, mais c'est tout. Et là, je me suis dit, bon Jojo, t'es quand même invité sur live, ce serait peut-être bien que tu saches de quoi tu vas parler exactement, que tu te sens pas un petit peu largué. Donc j'avais regardé une petite saga sur YouTube qui résumait l'affaire, mais dans les lignes quoi, dans les grandes lignes qui expliquaient l'affaire. Et durant le live, en fait, je l'ai senti, il y a eu une connexion qui s'est faite, il y a eu des choses qui se sont faites, et j'ai pu percevoir et sentir certaines choses, que je vous invite vraiment à aller voir, et je vous avais d'ailleurs aussi partagé sur Instagram. Et après ce live, ça m'avait quand même assez perturbé, parce que quand on voit certaines choses, c'est quand même assez perturbant. Donc j'ai mené après moi-même ma propre petite enquête, je suis allé plus au fond des choses, parce que concrètement, la saga, je l'ai regardée, je l'ai finie, ça devait être 7h moins quart. À 7h, après moi je suis monté, j'ai commencé à lancer mon live, faire les réglages, discuter avec les filles. Donc très concrètement, j'avais pas le temps de mener l'enquête plus que ça. Je me suis dit, allez, tu vas te lancer dans le move, parce que moi c'est vrai que quand je fais une consultation, ou quand je travaille comme ça, j'aime bien avoir le minimum d'informations pour conserver d'une part mon libre arbitre, pour conserver mon objectivité, et sur ce que je vais dire, être sûr que ça sera pertinent, enfin voyez ce que je veux dire. J'aime en savoir le moins possible. C'est pour ça que je vous dis, quand vous me sollicitez pour des consultations, me dites pas grand chose, vous me dites juste ce que j'ai besoin de savoir, mais vous m'en dites pas trop, et voilà. Et donc durant le live, il y a vraiment eu cette connexion qui s'est faite, et lorsque j'ai mené après moi-même ma petite enquête derrière, où j'ai eu accès donc vraiment au dossier de l'enquête, les rapports, les photos, etc., et que j'ai vu qu'il y avait tout ce que j'avais dit en live, bah ça corroborait quand même pas mal, ça m'a assez perturbé. Bon, voilà, donc ça c'était pour le petit débrief. Donc sachez que pour le prochain, ça sera donc dans 15 jours, vendredi 20 quelque chose, 21, 2, 3, enfin c'est dans 15 jours, où j'ai eu l'honneur de choisir l'enquête et j'ai choisi la tuerie de Chevaline, l'affaire de Chevaline, alors pour ceux qui ne sauraient pas, en 2012 vers Annecy, il y a eu donc un meurtre qui s'est fait très bizarre, puisqu'on a retrouvé un cycliste et un couple d'automobilistes qui ont été tués par balles, et il y avait que la petite fille qui est la seule survivante, et on n'a rien, il n'y a pas de piste, il n'y a pas de suspect, il n'y a pas d'assassin, il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Donc je me suis dit que c'était quand même une affaire assez intéressante et assez bizarre, donc voilà, est-ce qu'on pourra apporter certaines choses ? Je ne sais pas, on verra. Donc rendez-vous dans 15 jours sur la chaîne d'Angèle pour découvrir tout ça. Bon, nous, en attendant, vous avez vu aussi, je ne vous cache pas que samedi, j'ai passé aussi une mauvaise journée, où je n'étais pas en état d'être productif, parce que j'étais en stress permanent, avec ce que je vous avais parlé en début de semaine, à savoir mes ressentis, etc. Et j'ai été franchement soulagé de voir qu'il n'y a rien eu. Là pour le coup, autant je ne regarde pas la télé, mais autant là j'ai passé quasiment ma journée à zapper les chaînes d'infos pour voir, pour être à l'affût du moindre truc. Donc ça m'a franchement soulagé, et puis quand j'ai vu que vers 10, 11h du soir, il n'y avait rien au niveau actualité, je me suis dit, c'est bon, là je peux me détendre. J'avais commencé à vous faire une vidéo là-dessus, et puis franchement j'étais tellement fatigué après mon live, après cette connexion, que j'avais aussi besoin un petit peu de débrancher, parce que les énergies vendredi soir étaient franchement fortes. Ça a vraiment été une épreuve qui a été à la fois très enrichissante et assez éprouvante pour moi. Donc j'avais vraiment besoin de décrocher et de débrancher un petit peu. Puis Radio-Oeil, je ne vous ai pas fait Radio-Oeil parce que comme je vous l'ai dit, j'attends d'avoir une vingtaine de questions pour vous faire Radio-Oeil, donc du coup je vous ferai samedi prochain, et puis c'était un petit peu court là, je venais de vous poster la vidéo. Franchement c'était un petit peu court quand même de rassembler tous les paramètres pour faire la vidéo le lendemain. Donc je vais quand même vous laisser la vidéo de ce pressentiment sur le 11 septembre, parce que du coup peut-être que j'ai capté en fait les énergies de la date anniversaire, entre guillemets, parce qu'un anniversaire en principe c'est quelque chose de festif, là c'est pas un truc festif très concrètement. Donc c'est pour ça la date anniversaire, j'aime pas trop quand on parle de choses, de ce genre de choses là. Et je vais quand même vous laisser la vidéo parce que ça laissera quand même au cas où une trace, peut-être qu'on permettra de pouvoir le décrypter plus tard, parce que quand même vous avez été très nombreux en commentaire, à me partager un ressentiment qui était similaire. Donc je me dis, ça peut pas être un hasard ni une coïncidence, parce que vous m'avez cité plusieurs youtubeurs aussi qui avaient eu le même ressenti, qui avaient visiblement vu aussi ou capté des choses qui étaient assez similaires. Donc je me dis, ça peut quand même pas être une coïncidence, qu'on soit plusieurs dizaines, peut-être même plusieurs centaines à ressentir quelque chose. Mais est-ce qu'on ne s'est pas fait, j'ai envie de dire, scroller sur le fait que ce n'était peut-être pas le samedi 11 ou alors pas le 11 septembre, peut-être le 11 novembre, le 11 octobre, le 11 décembre, peut-être que c'est un autre 11. Ça serait vraiment à, j'ai envie de dire, à approfondir ce ressenti. Et puis ce ressenti, j'ai envie de dire, est-ce que ce n'était pas aussi une mise en garde sur le fait, faut pas oublier quelque chose, c'est que ce samedi, il y a quand même eu du coup les 20 ans du World Trade Center, il y avait les différentes manifestations pour vous savez quoi. Donc par conséquent, la sécurité et la vigilance étaient au maximum. Donc c'est vrai qu'en y réfléchissant, il était peut-être peu probable qu'il fasse quelque chose ce jour-là. Par contre, peut-être que lorsque la vigilance va se baisser, lorsque la garde va se baisser, c'est bien connu, c'est quand on relâche sa garde, qu'on attaque, qu'on frappe à ce moment-là. Donc est-ce que c'est à ce moment-là que, je sais pas, on verra. Comme d'habitude bien sûr, je ne le souhaite absolument pas. Mais vraiment, en tout cas les amis, moi ça m'a rassuré de voir qu'il ne s'est rien passé ce samedi. Mais voilà, j'ai quand même pris la décision de vous laisser la vidéo, parce que de toute façon je vous l'ai dit, la voyance n'est pas une science exacte, on peut se tromper. Mais je suis pas sûr, là pour le coup, je pense, on verra. On verra. On verra parce que, comme je vous ai dit, vous êtes trop nombreux à m'avoir partagé un pressentiment qui était similaire. Et peut-être que c'est pas... Peut-être qu'on attire notre attention sur quelque chose, mais en fait c'est peut-être autre chose. Et ça aussi, il faut être très vigilant, surtout avec les signes du destin. Très souvent, on essaye, nous, en tant qu'humains, on l'interprète tel quel. Mais en fin de compte, il fallait l'interpréter autrement. Parce qu'en fait, il y avait une autre signification. Et c'était pas ça qu'il fallait regarder, mais c'était ça, voyez ? Donc à voir. On verra, on verra de façon dans le temps. Bon, les amis, maintenant que j'ai assez blablatté, on va passer au tirage. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire de la bibliomancie. Sachant que profitez-en, parce que là, je suis en train de dégager tout ce qu'il y a sur les étagères, puisqu'il faut impérativement qu'on boucle les cartons, parce que là, ça commence à avancer à très 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 grands pas. Il y a encore plein de choses qui restent à faire dans la maison. Je vous jure, les amis, c'est horrible. Donc, ça sera la dernière vidéo de bibliomancie que je fais ici. Voilà. Donc, petit instant nostalgie avec la petite larme comme ça qui coule. Excusez-moi, je suis en train de faire ma minute de silence. Donc voilà, ça sera la dernière vidéo de bibliomancie que je ferai ici. Les prochaines seront donc dans la future maison. Alors, pour cela, je vais utiliser les livres oracles de Georgia Roussis Savas, à savoir le livre des oracles et l'oracle de l'amour. Comme je vous l'avais déjà dit ultérieurement dans les anciennes vidéos, si vous voulez vous le procurer, celui-ci, il est toujours disponible et à son prix d'origine, à savoir 14,90€. Par contre, celui-ci, l'oracle de l'amour, il est difficilement trouvable. Très difficilement trouvable. On utilisera aussi mon oracle quotidien de Jericho Mandibur, qui est celui-ci que vous pouvez trouver facilement parce que les sorties, il n'y a pas très très longtemps. Et d'ailleurs, petit aparté, Arkana Sacra doit en sortir un similaire. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Mais je crois que la date de sortie a été reculée, vous savez pourquoi, à cause du rutabaga. On prononcera pas le mot, mais ceux qui ont vu la vidéo savent ce que c'est que le rutabaga. Et on utilisera le grimoire des oracles pour notre prédiction directe. Et j'ai bien envie aussi d'utiliser mon oracle mot-à-mot, puisque les mots font partie de la bibliomancie. Donc on va utiliser ça, histoire de fournir une première base. Allez, c'est parti les amis, on y va tout de suite. Donc on fait le début de la semaine pour, ben la vidéo va quand même sortir avant ce soir, donc on va dire à la fois lundi, mardi, mercredi. Donc du 13, 14, 15, 16, du 13 au 16. Enfin du 15, bref, jusqu'à mercredi. Voilà. Bon, les dates, c'est pas la peine. Je pense que... Je pense qu'aussi longtemps que je vous ferai des vidéos, je pense que j'aurai toujours un problème de date. Voilà, ça, c'est... Allez, on va se prendre trois mots pour venir définir un petit peu, comment on pourrait dire, la tendance un petit peu de ce début de semaine, voir les mots principaux qui pourraient ressortir, qui vont être nos maîtres mots. Alors, le premier, nous avons le début. Le début, la cause et la bonté. Alors, tout de suite, là les amis, ça me fait penser immédiatement, début, cause et bonté, ça me fait penser ici aux bonnes actions. Est-ce que ce début de semaine va être marqué par une bonne action que vous allez réaliser ou des bonnes actions peut-être ? Peut-être que vous allez aussi avoir certaines bonnes résolutions et commencer de bonnes résolutions. Ça pourrait être ça. Ça pourrait aussi marquer le début de quelque chose, soit un nouveau cycle, soit quelque chose de nouveau. Vous avez vu depuis... Ça fait quoi, là ? Ça fait une bonne semaine, 15 jours. Ça doit faire une dizaine de jours. Qu'on est dans ces énergies qui... Bah, depuis la rentrée, en fait. Depuis la rentrée, hein, vous l'avez vu, septembre, on est sur des énergies, parce que j'ai l'impression de me répéter souvent, là, dans mes dernières vidéos, où je vous parle de nouveaux cycles, de nouvelles choses. Mais finalement, c'est assez logique, c'est même très logique, puisque je tiens à vous rappeler que dans quelques jours, nous allons célébrer ma bonne, hein, donc le 21-22 septembre, qui est donc la fête des récoltes, qui est vraiment la fête qui marque la fin de l'été, hein, puisque la prochaine après, c'est ça, Wayne. Donc on est vraiment, là, ici, sur les dernières choses à faire, les dernières choses à récolter. Mais quand on récolte, hein, pour ceux qui travaillent la terre, vous le savez, une fois qu'on a récolté, on n'attend pas le printemps. Non, la terre, il faut la préparer. Il faut la préparer pour l'hiver, il faut la préparer après pour le printemps, donc il faut tout déblayer, etc., pour repartir sur une terre qui est nette, qui est propre, où il n'y a plus rien, hein, qui est... J'ai le mot lisser, comme s'il fallait lisser les choses. Et là, c'est exactement le même principe. J'ai vraiment la sensation que septembre, on est sur ce cycle où il faut lisser les choses. C'est-à-dire que si vous avez des choses à régler, c'est le moment de le faire. Et c'est aussi le moment pour vous lancer dans de nouveaux cycles, mais des cycles qui vous apporteront plus tard, pas forcément tout de suite, puisque concrètement, là, on arrive au contraire sur des énergies hivernales, donc c'est pas le moment de planter et encore moins de récolter. Mais par contre, on va commencer à préparer les choses, à mettre en place les choses. Et c'est vraiment ce que je ressens à travers ces trois mots. Le début, la cause, la bonté. Je vois d'une part soit des bonnes actions, soit des bonnes résolutions que vous allez entreprendre ou peut-être même que vous avez prises et que vous avez commencé à mettre en place. Ça pourrait nous parler aussi d'œuvres caritatives, ça pourrait nous parler d'associations, ça pourrait nous parler vraiment de choses qui sont là pour vous faire du bien, comme si vous aviez, vous aussi, senti un appel pour faire quelque chose de bien, pour véhiculer le bien, pour apporter du bien. Peut-être que vous-même, vous avez pris conscience, vous avez peut-être eu un déclic, peut-être vous aussi vous êtes dans une phase d'éveil spirituel ou autre, et vous avez réalisé que finalement votre vie n'était pas si mal et que vous avez envie d'aider les autres, que vous avez envie de partager des choses avec les autres. Comme si vous donniez, j'ai vraiment cette sensation ici de donner de sa personne à titre gratuit, bénévole en fait, mais donner de sa personne parce que vous avez envie de donner de votre personne pour défendre une cause qui vous paraît être juste, pour quelque chose qui vous est juste, qui vous tient à cœur. Vous voyez, donc pour moi ici, ça marque vraiment le début ici de quelque chose qui... j'ai la sensation de quête personnelle. Est-ce que vous êtes rentré, je sais pas, dans une sorte de quête personnelle à vous dire, il faut, voilà, je vais me fixer ce but, je vais me fixer cet objectif, et il faut que je parvienne à cet objectif. Me dire, voilà, j'en ai marre d'être nostalgique, j'en ai marre d'être un petit peu malheureux, il faut que je me fixe comme objectif d'être heureux. Et pour être heureux, et bien, qu'est-ce qu'il faut que j'enlève dans ma vie ? Qu'est-ce qu'il faut que je change ? Qu'est-ce qu'il faut que je transforme ? Etc. Vous voyez, je sens une espèce de processus qui est en train de se faire, et une volonté ici de... vraiment de vous donner, de vous livrer, et de vous lancer dans une sorte de quête personnelle, professionnelle, spirituelle, sentimentale, peu importe. Mais il y a vraiment ici une cause que vous avez envie de défendre, et qui va marquer, ce début de semaine va être marqué par ce début, par ce nouveau cycle. Allez, qu'est-ce qu'on se fait d'abord ? Qu'est-ce qu'on se fait d'abord ? Écoutez les messages de votre âme. Alors, bon, on va se faire. On va d'abord se faire celui-ci. Donc, je vous invite... Je ne sais plus comment il fonctionne celui-là. Oui. Je vous invite à poser une question dans votre tête, ou à poser une question pas forcément très précise, mais penser à un sujet, penser à quelque chose, ou pas. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. On peut aussi se laisser surprendre par le livre. Donc, on y va. Allez, et nous avons la voyante. La voyante nous dit oui, mais méfiez-vous de l'égoïsme des autres. Vous ne trouvez pas que le message colle vachement bien avec les cartes que je viens de vous dire, puisque je vous parlais ici de donner de sa personne, de s'investir, de défendre une cause qui nous paraît être juste. Et là, justement, on nous dit oui. Donc, si vous avez une question en tête, c'est un oui, mais méfiez-vous de l'égoïsme des autres. Et c'est ça où le danger peut se faire quand on se lance à cœur perdu dans une cause, dans quelque chose. Nous, on est là à le faire avec passion et on ne se doute absolument pas que les autres, en revanche, vont plutôt le faire pour un intérêt, pour faire du profit ou quelque chose comme ça. Pour moi, ici, on vous fait vraiment comprendre que peu importe ce que vous allez vivre, défendez votre cause, défendez vos valeurs, défendez votre intérêt. Parce que très concrètement, il y aura toujours des gens qui vont agir par égoïsme. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre avec vous parce qu'ils convoitent quelque chose pour eux. Parce que, vous voyez, je ne veux pas énumérer, la liste pourrait être extrêmement longue, mais vous avez parfaitement compris. Donc, ce qui veut dire que ici, pour moi, comme je l'interprète là, méfiez-vous de l'égoïsme des autres, c'est donner, oui, mais ne soyez pas non plus couillon au point de tout donner ou de tout sacrifier. Vous voyez, il y a donner ce que vous avez à donner. C'est-à-dire que si vous vous donnez, par exemple, je ne sais pas, moi, vous dites, tiens, histoire de nettoyer un petit peu mon karma, j'ai envie de deux heures ou trois heures par semaine, j'aille dans une association et je fasse du bien aux autres. Voilà. Et bien, vous dites trois heures, voilà. Trois heures, c'est ce que vous vous êtes imposé. Et ne dépassez pas ce que vous vous êtes imposé. Ou c'est là où vous pourriez être confronté à l'égoïsme des autres, puisque on pourrait vous en demander plus. Ça, on le connaît tous, surtout dans le milieu du travail. On est gentil, on veut bien se faire voir. Donc, du coup, on donne ça à notre patron et puis il finit par nous bouffer tout ça. Voilà. Bon. Mais même avec les gens, en général, il n'y a pas que pour le travail, c'est valable aussi. Vous êtes gentil, vous donnez la main. Non seulement toute la main est bouffée, le bras avec et puis tout le reste, tout est bouffé. Et le pire, après, c'est qu'on a le malheur de vous dire, quand même, t'aurais pu faire mieux. Ça, j'adore. Bon, bref. Mais on est exactement dans ce cas précis, c'est-à-dire méfiez-vous de l'égoïsme des autres, faites les choses pour vous, ne le faites absolument pas pour les autres. Peu importe ce que les gens vont convoiter chez vous, peu importe ce que les gens vont voir ou ce qu'ils veulent, etc., vous, ce que vous allez faire sur cette semaine, vous le faites pour vous et avant tout et uniquement pour vous. C'est-à-dire que si vous avez envie d'aider les autres, oui, vous le faites pour les autres, mais vous le faites pour vous, pour vous sentir utile, pour vous faire du bien, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc, ce que les autres vont penser de vous, vous en foutez aussi. Et s'il y en a qui cherchent à obtenir des choses, pareil, vous protégez, vous mettez une bulle, vous imposez des limites, hein, vous ne vous donnez pas non plus sans compter. Allez, maintenant, on va passer au sujet sentimental. Nous avons le tarot. Vous avez choisi le 3 de coupe qui vous dit « Réjouissez-vous, on vous aime vraiment ». Ah, bah, ça, ça, si ça, c'est pas une bonne nouvelle, hein. Ici, donc, on nous parle d'amour. Alors, je sais que les célibataires, là, ils vont me dire « Bah non, moi, il n'y a personne qui m'aime ». Bah, réfléchissez. Je parle de sentiments. Les sentiments, ce n'est pas forcément que l'amour être en couple, hein, parce que croyez-moi qu'être en couple, c'est pas toujours drôle non plus, donc. L'amour se vit par plein d'autres choses, par la famille, par les amis, par nos animaux, hein, parce que je crois que, je crois que de tous les êtres vivants sur Terre, s'il y en a bien qui nous donnent de l'amour de façon inconsidérable, c'est bien nos animaux, hein. Ça, 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 ça. On a une grande leçon de vie à attirer des animaux qui, eux, voilà, sont plus humains que les humains, très clairement. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc, tout ça pour vous dire que l'amour est présent dans votre vie, il suffit de le voir, il suffit de le percevoir, il suffit surtout de... J'ai la sensation qu'il faut que vous sortiez un petit peu de ce que vous voudriez absolument avoir. On a tous des idéaux en tête, tout le monde, tous. On peut avoir des idéaux professionnels, on peut avoir des idéaux de carrière, on peut avoir des idéaux d'amour, de famille, etc. Moi, je sais que pendant très longtemps, ça va vous paraître bête, mais... Alors, on n'est pas là pour étaler ma vie, on s'en fout, c'est vraiment pour citer un exemple. Mais quand j'étais plus jeune, pour moi, la représentation de la famille, c'était la grand-mère, machin et tout. Alors, certainement que moi, je faisais une projection de ce que j'ai pas eu quand j'étais gamin, très clairement. Alors que non, en fin de compte, la famille, ça n'a rien à voir avec ça. Mais vous voyez, on est tous comme ça, on a tous plus ou moins des idéaux. Ou ne serait-ce que l'amour, hein. On est tous là à s'imaginer « Ah, je voudrais que la première fois qu'on s'embrasse, je voudrais qu'il pleuve, et puis je voudrais qu'il y ait telle musique. » Et vous voyez, on s'imagine tous parfois des scénarios. Et puis en fait, dans la vraie vie, ça se passe jamais comme on aurait voulu. Jamais, jamais, jamais. Et bien là, c'est le même, exactement le même principe. C'est-à-dire que là, on vous demande de vous réjouir pour ce que vous avez. Même si vous avez l'impression de ne pas avoir grand-chose dans votre vie, réjouissez-vous parce que vous êtes aimé. Même si c'est de une ou deux personnes, on s'en fout. On n'a pas besoin d'être aimé par des millions de personnes. On a juste besoin d'être aimé par une ou deux personnes. C'est tout. Je vais prendre un exemple très concret. Je pourrais être youtubeur avec 10 millions d'abonnés. Oui, vous pourriez me donner 10 millions d'amour, mais ça ne changerait rien. J'ai envie de dire que vous soyez deux sur la chaîne, que vous soyez 10 millions. Tout ce que vous faites, ça serait la même chose en plus grande quantité, mais c'est la même chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis l'amour n'est pas quelque chose de quantifiable. Quelqu'un qui vous aime d'un amour sincère, ce n'est pas quantifiable. Donc, réjouissez-vous les amis parce que vous êtes aimé. Qui veut dire aimé, dit que vous êtes aussi soutenu. Donc, comme on est dans un début ici de cycle, de quelque chose, c'est peut-être aussi pour vous faire comprendre que vous serez soutenu dans ce que vous allez, dans quoi vous allez vous lancer. Si vous vous êtes fixé à un objectif, quelque chose de précis, qui dit amour, dit que vous serez soutenu, que vous serez aidé par vos proches. Allez, on y va avec celui-ci. Alors celui-ci, je crois qu'on est plus sur des messages un peu plus guidance. Alors, tac ! Chaque chose en son temps et quand il est temps. Un message qui est fort intéressant. Et qui tout de suite me fait rebondir en vous disant ne vous précipitez pas. Et c'est effectivement très logique. Ici, on a le début de quelque chose. Et l'être humain, il a cette faculté incroyable que lorsqu'il commence quelque chose, il veut impérativement tout le vivre et avoir la fin tout de suite pour pouvoir débuter encore quelque chose de derrière. Mais ça, ça, c'est notre société actuelle qui nous fait comme ça. Parce qu'on est tellement habitué à vivre dans une surconsommation, une consommation kleenex. C'est-à-dire qu'on prend, on utilise, on jette. On prend, on utilise, on jette. Alors que non, à l'époque, quand on avait quelque chose, on se le gardait quasiment toute la vie. Et c'est bien dommage d'ailleurs de plus vivre comme ça. Mais bon. Là, on vous dit chaque chose en son temps. Autrement dit, si vous venez de commencer un nouveau processus, un nouveau travail, une nouvelle relation, n'importe quoi, pour ce début de semaine, vraiment, prenez votre temps. Cessez de vouloir vivre à 10 000 à l'heure. Cessez de vouloir tout faire. Et non, c'est pas possible. Souvent, je vous cite un régime parce que je trouve que c'est la chose qui parle le mieux. Si vous vous êtes dit, il faut que je perde 15 kilos. Bon, concrètement, c'est pas en vous tapant une semaine de jeûne en buvant des laxatifs que vous allez perdre vos 15 kilos. Alors oui, vous allez perdre des kilos. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, au bout d'une semaine, je pense que vous finissez aux urgences. Peut-être même dans une petite caisse en bois. Il faut faire les choses, procéder par étapes. Avancer étape par étape. Prendre son temps. Ça, c'est quand même un comble. C'est moi qui dis ça parce que je suis le premier à être impatient. Quand je commence quelque chose, j'aime bien que les choses ne traînent pas dans la durée. Ça, c'est un truc sur lequel je travaille. Et je pense que vous êtes plusieurs aussi où il faut travailler sur ça. C'est-à-dire qu'apprendre à prendre son temps, apprendre à y aller en douceur, à faire passer des paliers, des étapes. Vraiment travailler sur cet aspect-là. Donc chaque chose en son temps. Autrement dit, pour ceux qui sont célibataires, j'ai envie de vous dire que chaque chose en son temps. C'est-à-dire que vous ferez des rencontres, mais pas tout de suite. Si vous ne faites pas de rencontres dans votre vie, c'est peut-être qu'il y a des choses à travailler d'abord sur vous, sur votre vie. Peut-être qu'il y a une estime personnelle, qu'il faut que vous travaillez, une image de vous-même, etc. Si, je ne sais pas, moi, vous êtes au chômage pour le moment, chaque chose en son temps. Peut-être que ce chômage n'est pas de votre faute, surtout avec le climat actuel. Bon, c'est quand même compliqué. Donc attention, il ne faut pas non plus vous trouver des excuses en vous disant, oui, du coup, c'est ça, c'est ça. Non, non, non. Ça, c'est des excuses. Il peut y avoir une influence, il peut y avoir quelque chose qui rajoute, mais attention à ne pas non plus vous trouver des excuses en vous disant, si je ne trouve pas de travail, c'est nanana, rue Tabaga, etc. Ça peut y jouer, ça peut y jouer, mais ça peut aussi ne pas y jouer parce que j'ai été l'exemple même qu'en plein confinement, on peut trouver du travail et du travail, un travail en plus qui ne fonctionnait pas à ce moment-là. Donc quand on veut, on peut trouver, très clairement. Mais voilà, tout ça pour vous dire, cessez de vous stresser, cessez de vous angoisser chaque chose en son temps. Il y a toujours, et ça les amis, j'y crois profondément, il y a ce que j'appelle la grâce du moment. C'est-à-dire que même dans les cas les plus désespérés, et là je parle vraiment à titre personnel, même dans les cas les plus désespérés, quand on a l'impression qu'il n'y a plus aucun espoir, qu'on est là, on est vraiment face à une impasse, on se dit punaise, mais comment je vais faire ? Comment, comment, comment ? Et là, on ne sait plus, on commence vraiment à paniquer. Et puis à ce moment-là, au moment où on n'y attend vraiment pas, on a cette grâce du moment, on a cette solution qui tombe comme par miracle, et qui vient régler, pas tous les problèmes, mais une partie des problèmes, ou la situation en question, vous voyez ? Et pour moi, généralement, cette sensation-là, tout vient à point à celui qui sait attendre, et j'ai envie de conclure là-dessus, donc prenez votre temps, les amis. Et puis voilà. Allez, on va terminer maintenant avec une petite prédiction directe avec le grimoire des oracles. Ce sera le soleil. Je le sens, le soleil. Je sens le soleil. Je sens le soleil. Oh, c'est le soleil ! Bon, en même temps, j'avais une chance sur deux, lune ou soleil, très clairement. Mais non, j'ai senti le soleil, j'ai senti vraiment une énergie qui était très lumineuse. Donc on a le soleil, le sud en plus, et le numéro 4. Soleil. sud et 4. Allez, où est-ce qu'on va se placer ? On va se placer... Tiens, par là, vers le début. Gauche, droite, gauche, droite, droite. Allez, donc sud, soleil, ça sera le crâne. Et le numéro 4, ça sera le... Ah bah, ça sera le 4. Parfait. Et on a une paire d'ailes noires. Attendez. Non, chiffre romain. Oui, c'est bon. Non, c'est quand c'est en chiffre arabe qu'il faut changer. Donc 4 chiffres romains, paire d'ailes noires. Alors, crâne. Qu'est-ce que j'ai dit ? Crâne, 4, noir. 4, crâne, crâne. C'est dur à dire, ça. Crâne, 4, noir. Donc, ce médaillon symbolise le besoin d'isolement et de récupération après des moments difficiles. Il représente parfois l'envie et la fausse amitié. Et la paire d'ailes noires nous dit un repos forcé, une traîtrise. Alors, je vais vous montrer quand même. Alors, c'est marrant, moi, qui vous annonçais quelque chose de lumineux. Là, pour le coup, on n'est pas sur quelque chose de lumineux. Mais oui et non. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de vivre justement une traîtrise. Peut-être des personnes qu'ils aimaient profondément. On peut parler ici de relations, peu importe, sentimentales, amicales, professionnelles, tout ce que vous voulez. Vous vous sentiez profondément aimé et vous vous êtes senti trahi par leur attitude que vous ne comprenez absolument pas. Et là, on vous dit, et ça colle bien puisqu'on nous parle, les cartes nous parlaient d'un début, de quelque chose, donc un renouveau, un début de cycle. L'oracle nous a parlé de chaque chose en son temps, donc de prendre le temps de faire les choses. On nous a parlé d'amour et de soutien. Donc, j'ai envie de vous dire, les amis, ne vous concentrez pas. Peut-être que certains d'entre vous ont subi ce week-end, soit une séparation ou quelque chose. Ne vous concentrez pas sur ça, même si clairement, ça fait mal, même si, voilà, quand on se sent trahi, c'est clair que ça fait mal, c'est clair qu'on le vit mal. Mais ne vous concentrez pas là-dessus, ne vouez pas de l'énergie, de l'énergie en plus qui va partir en vain. Parce que concrètement, quand on, entre guillemets, déprime, quand on se concentre sur une énergie du passé ou sur une action qui a été faite, tout le temps que vous allez passer à y penser, à pleurer dessus. C'est du temps de perdu, du temps que vous auriez pu consacrer pour faire autre chose et faire des choses qui auraient pu vous apporter plus de positivité, de la joie, etc. Et bien là, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que, là, pour ce début de semaine, je vais essayer de vous résumer parce que j'ai l'impression que vous ne comprenez absolument pas. Si je le sens, vous ne suivez pas ce que je vous dis et ça va m'énerver. Non, les blagues à part, je vais résumer. Pour moi, ce que je ressens sur ce début de semaine, je ressens clairement de nouveaux cycles qui vont démarrer, de nouvelles choses qui vont démarrer. Et potentiellement, peut-être que pourquoi vous allez vous lancer soit dans de bonnes actions ou dans de bonnes choses, c'est peut-être justement parce que vous avez envie d'évoluer, que vous avez envie de vous transformer. Peut-être que vous êtes vous-même dans une sorte de chrysalide à l'heure actuelle et que là, sur ce début de semaine, et pas forcément que sur le début de la semaine, je pense que c'est sur le mois de septembre. On verra, on confirmera dans les prochains jours, mais à mon avis, c'est sur le mois de septembre. Vous étiez dans une chrysalide, vous étiez dans un cocon et peut-être que ce cocon était dû à certaines personnes qui vous étouffaient, justement, qui vous empêchaient d'évoluer, qui vous empêchaient de vous ouvrir et de vous développer complètement. Donc, maintenant que vous êtes en train, peut-être que vous êtes débarrassé de choses, justement, qui vous empêchaient, des chaînes qui vous empêchaient de vous déployer. Et maintenant que vous êtes plus ou moins débarrassé de certaines choses, vous pouvez commencer à ouvrir votre cocon et déployer vos ailes et vraiment vivre votre transformation et votre évolution. Et j'ai envie de dire, les amis, c'est ça en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que là, sur ce début de semaine, vous risquiez de sentir les transformations, vous risquez de sentir les évolutions, vous risquez de sentir les nouveaux cycles qui vont se faire. Et profitez-en parce que vous êtes baignés par l'amour, même si vous ne le voyez pas, parce que très souvent, on ne le voit pas l'amour. Pour nous, on vit avec, donc on y est habitué, puis c'est dû, donc on s'y habitue et puis on ne voit plus les choses. Mais non, il y a cet amour, il y a ce soutien qui se fait. Et c'est justement cet amour aussi qui va vous porter. Comme la maman, la maman oiseau qui va pousser son petit en dehors du nid pour qu'il apprenne à voler, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que la vie, parfois, elle peut vous faire passer par une étape qui est assez rude, quand même, on vous balance dans le vide et puis débrouille-toi, tu as intérêt à voler parce que sinon tu t'écrases comme une omelette par terre. Donc la vie, parfois, peut être dure, mais c'est aussi ce dont on a parfois besoin, parce qu'il faut aussi dire ce qu'il y a, mais l'être humain, on est là, on est un petit peu feignant quand même dans la vie. L'être humain, en soi, est feignant de nature. Il a une nature qui est feignante. Et justement, il nous faut parfois ce petit truc, même s'il est rude, même s'il est... Il nous le faut pour qu'on puisse justement démarrer quelque chose de nouveau et prendre son envol. Et bien, c'est exactement ça pour vous, mes amis. Voilà pour nos énergies de début de semaine. Bon, allez, sur ça, les amis, je vous souhaite vraiment de passer une très bonne semaine. On se retrouve... Normalement, si tout va bien, on se retrouve mercredi pour faire la vidéo des fins de la semaine. Sur ce, moi, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et puis à très vite dans de prochaines vidéos.